Pendant des années, Salome Kihara a utilisé le bois comme combustible pour cuisiner jusqu'à ce qu'elle acquiert ce fourneau plus efficace, connu sous le nom de Kinyokua, qui signifie un Swahili, économiser le bois d'échauffage. Ces fourneaux sont conçus pour brûler efficacement le bois en utilisant moins de combustible, mais ils sont chers pour la plupart des Kenyans. Kihara dit avoir eu la chance de les obtenir à un prix inférieur de près de 80% du prix habituel. Je l'ai acheté pour environ 7,5 dollars. J'avais l'habitude d'entendre dire que cela permettait aux gens d'économiser de l'argent. Avant, je ne pouvais pas me le permettre parce qu'il était trop cher. Alors j'ai entendu parler de l'offre et j'ai emprunté de l'argent pour l'acheter. Le fabricant de la poêle, Burn Manufacturing, utilise des crédits carbone pour réduire le coût qui peut atteindre 70 dollars américains au Kenya. Les crédits carbone sont des permis qui représentent une tonne de dioxyde de carbone éliminé de l'atmosphère. Ils peuvent être obtenus par des entreprises ou des particuliers qui souhaitent soutenir la lutte contre le changement climatique. Nous pouvons quantifier très exactement, avant que les foyers n'aient nos poils, la quantité de bois ou de charbon qu'ils brûlaient et après qu'ils aient un poil de notre société, la quantité qu'ils utilisent. Et nous constatons une réduction de 50 à 70% du combustible utilisé, ce qui nous permet de calculer la réduction de CO2 qui est émis. Burn Manufacturing obtient ses crédits auprès du registre de carbone Gold Standard en Suisse, l'un des nombreux registres qui confirme qu'une entreprise prend des mesures pour réduire le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les crédits peuvent ensuite être vendus et monétisés. Burn Manufacturing utilise les crédits carbone pour subventionner le coût des poils. Un rapport sur les émissions de carbone publié en 2022 par le Programme des Nations unies pour l'environnement indique que même s'il existe des solutions pour transformer les modes d'utilisation de l'énergie dans les sociétés, une action collective multilatérale est nécessaire. Les législateurs kenyans débattent actuellement d'un projet de loi qui établirait des règles pour l'échange de crédits carbone. Au Kenya, le financement et les marchés des crédits carbone fonctionnent actuellement, mais dans une grande incertitude juridique. Les autorités et les négociants en carbone estiment que le projet de loi proposé permettrait d'asseoir les marchés du carbone sur des bases plus solides et d'encourager davantage d'innovations telles que les fourneaux à faible émission de carbone.